Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne ATEC. Comme toujours, nous allons vous présenter une vidéo passionnante sur les nouvelles technologies. Nous allons notamment vous présenter quelque chose de révolutionnaire qui s'apparente même à des films de science-fiction. Il s'agit de l'impression de maison en 3D. C'est en effet une technique de construction qui pourrait réellement changer le monde. Comment cela fonctionne ? Quelles sont les techniques utilisées ? Avant de répondre à ces questions, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Allez, c'est parti ! Depuis l'Antiquité jusqu'à ce jour, l'homme a toujours été fasciné par la construction et par la grandeur. L'humanité n'a cessé de pousser ses limites pour construire de grands édifices performants. Depuis quelque temps, l'impression bâtiment 3D a bouleversé ce domaine. Avec cette nouvelle technologie, l'impression d'une maison en 3D peut se faire à grande échelle. Avant de comprendre la révolution apportée par celle-ci, découvrons d'abord le fonctionnement d'une impression 3D. Également appelée fabrication additive, l'impression 3D est une technique qui permet avant tout de créer des objets en relief. Cela se fait en utilisant des données informatiques et une imprimante en 3D, bien sûr. Cette technique semble ahurissante, n'est-ce pas ? Pourtant, les premiers prototypes d'imprimantes ont vu le jour dans les années 80. Depuis, les techniques ont été améliorées pour atteindre des résultats remarquables. L'impression 3D intervient aujourd'hui dans de nombreux domaines. Elle peut être utilisée dans la construction de maquettes pour les architectes, la fabrication de pièces et même la création de prothèses dans la médecine. Avec sa vulgarisation, elle est devenue accessible à tout le monde. Vous pouvez créer de petits objets du quotidien chez vous, mais comment fonctionne-t-elle réellement ? L'imprimante 3D utilise les mêmes techniques qu'une imprimante à l'image et d'encre. Elle superpose différentes couches de matière à créer des objets. A partir d'un logiciel, elle permet de donner vie à des modèles numériques 3D dessinés. Il existe actuellement différents matériaux qui peuvent être utilisés dans cette imprimante. Plastique, céramique, métaux, béton et même des aliments. L'impression 3D se fait en trois étapes. La première consiste à créer des modèles 3D. Il est possible de se servir d'un logiciel 3D ou d'autres appareils conçus pour cela. Cette étape permet de créer un fichier numérique. Ce dernier servira ensuite de base pour les découpes avec le logiciel de tranchage. La deuxième étape consiste à la sélection des matériaux à utiliser dans l'impression. Le choix dépend des réalisations à effectuer. Et la troisième étape consiste à l'impression proprement dite. Comme par magie, en un simple clic, l'imprimante crée l'objet du modèle 3D. Dans l'impression 3D en bâtiment, elle utilise les mêmes techniques, mais cela se fait à plus grande échelle et avec des matériaux beaucoup plus résistants. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre comment l'impression 3D bâtiment fonctionne. Elle diffère en effet de l'impression 3D classique sur quelques points. D'abord, sa technique se divise en deux façons. La première consiste à utiliser une imprimante attachée à un bras pour une construction sur place. La seconde fait intervenir une usine qui imprime un à un les différents composants de la maison. Il suffit ensuite de les assembler sur le site de construction. L'autre différence se trouve dans les matériaux utilisés. Avec l'impression 3D, vous avez l'habitude de voir des matériaux comme le plastique, la résine ou autre chose. Dans la construction de bâtiments, par contre, il vous faut du béton, du ciment ou des substances plastifiantes. Il est même possible d'opter pour des matériaux naturels. Il existe aujourd'hui trois types de ces imprimantes. On peut trouver en première liste l'imprimante 3D type portique. Cette dernière se compose de trois axes et d'une tête d'impression. Elle est utilisée pour une impression de maison en compartiment ou en entier. La deuxième, c'est l'imprimante Delta. Elle est utilisée pour la réalisation de formes plus compliquées. Et en dernier, l'imprimante 3D robotisée. Celle-ci est la plus utilisée dans les chantiers de construction. Son avantage, c'est qu'elle permet de construire une maison en entier sur place. En général, l'impression d'un bâtiment 3D se fait couche par couche. Les matériaux sont sous forme de pâte. Cette dernière sort de l'imprimante à l'image d'une douille en pâtisserie. L'imprimante peut couche après couche pour construire la fondation puis les murs. Dans d'autres cas, une imprimante peut aussi se spécialiser dans la fabrication de moules à briques. Il suffit ensuite de les empiler une à une pour former le mur. Cela concerne surtout les imprimantes 3D de béton. Certes, l'impression 3D du bâtiment reste encore à ses débuts. Dans ce cas, pourquoi elle est citée comme une révolution dans le monde de la construction ? En fait, l'impression 3D présente de nombreux avantages majeurs qu'il est difficile de ne pas considérer. C'est notamment une technique écologique elle répond parfaitement à la politique sur la préservation de l'environnement. Cela s'explique par la possibilité d'utiliser des matériaux respectueux de l'environnement. En plus, elle ne produit aucun déchet. Tel n'est pas le cas de nos méthodes de construction classiques. De plus, cette technique ne laisse aucun reste de matériaux, ce qui constitue ainsi une grande économie. Et si on la compare à la construction classique, elle ne demande pas de nombreux ouvriers, ce qui réduit considérablement le coût de la construction. Mais le plus grand avantage concerne sans aucun doute la durée de la construction des fondations. En effet, l'impression d'une maison entière peut se faire en quelques jours seulement. Cela montre à quel point l'impression 3D est vraiment efficace. Mais si c'est réellement le cas, pourquoi il n'existe encore qu'une poignée de maisons 3D dans le monde ? Malgré tout ça, l'impression 3D en bâtiment a ses limites. La première concerne le prix de l'imprimante qui reste encore aujourd'hui très onéreux. Il faudrait débourser des millions de dollars pour acquérir un tel dispositif. C'est pourquoi il est encore difficile pour un particulier de faire un tel investissement. La plupart du temps, ce sont des entreprises qui ont recours à ces matériels. D'un autre côté, certains travaux de la maison ne sont pas encore inclus dans le programme de modélisation 3D. Cela concerne par exemple les travaux de plomberie. Une intervention de professionnels sur certains domaines est donc encore nécessaire. On remarque également que la qualité de la finition laisse à désirer. Comme par exemple, les murs extérieurs de ces maisons ne sont pas lisses. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas baisser les bras. L'humanité a déjà franchi un grand pas et l'avenir nous dira si elle a raison de choisir cette voie. En même temps, les statistiques sur les accidents des travailleurs montrent que la construction demeure parmi les emplois les plus risqués. On estime que 5333 travailleurs meurent chaque jour sur des chantiers de construction. L'impression 3D est susceptible de réduire les accidents et les décès sur les chantiers de construction. En effet, elle rendra la construction plus sûre et automatisée. La construction automatisée nécessite des informations de construction numérique standard, rigoureuse et complète. Cela rend l'impression 3D plus précise et efficace. Il y aura quand même un minimum de retouches en raison d'erreurs humaines et d'informations contradictoires. De plus, le risque d'endommagement du matériel stocké, de l'assemblage ou des travaux en cours est minimisé. La raison principale étant que les matériaux ne sont pas stockés ou transportés sur place. Étant donné que les pénuries de main-d'oeuvre affectent déjà le secteur de la construction, l'impression 3D tombe à pic. Néanmoins, la construction 3D nécessite un ensemble de compétences plus spécialisées. Et cela est à sélectionner parmi un petit groupe de candidats potentiels. Trouver des travailleurs qualifiés pour travailler dans la construction avec l'impression 3D sera un véritable défi à l'avenir. Mais il existe désormais des preuves solides que l'impression 3D est fiable. Elle est utilisable dans le secteur de la construction et il est probable que cette technologie se généralisera dans les années à venir. Maintenant, la question se pose, où elle pourra être utilisée en toute nécessité sur les chantiers de construction ? L'utiliser en tant qu'outil de préfabrication semble être un bon début pour changer le monde. L'impression 3D est certainement un concept intéressant, mais il est important d'être critique vis-à-vis du patage médiatique. Les sceptiques diront que cette technique a certaines limites. Les optimistes déclarent déjà que la révolution s'imprime déjà, brique par brique. Notre vidéo touche déjà à sa fin. Vous savez tout maintenant sur cette nouvelle technique de construction qu'est l'impression de maison en 3D. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester à jour sur nos sujets. Un petit pouce bleu de votre part nous fera également un réel plaisir. Merci à tous et à bientôt sur ATEC. Sous-titrage Société Radio-Canada